Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ThermoVivi ! Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble une nouvelle recette du calendrier de l'Avent et ça va être une recette hyper sympa que vous pourrez ajouter à vos paniers gourmands, c'est la liqueur de chocolat. Cette liqueur vous allez pouvoir la réaliser au TM5, par contre si vous préférez la réaliser au TM31, je vous conseille de diviser les quantités par deux puisque le lait en chauffant va monter dans le bol et ça m'embêterait que vous vous brûliez. En tout cas, ça change des traditionnelles liqueurs de whisky ou de café puisque celle-ci elle est terriblement chocolatée. Ça vous branche ? Allez, on y va ! Pour réaliser cette liqueur de chocolat, il vous faudra 500 g de lait, 175 g de sucre semoule, 175 g de sucre cassonade, 75 g de cacao non sucré et 100 g d'alcool à 40 degrés que vous trouverez facilement en grande surface. Dans le bol du Thermomix, on verse le lait, le sucre semoule et le sucre cassonade. Et enfin, on termine par le cacao non sucré. Refermez le couvercle, retirez le gobelet, 10 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. La préparation est légèrement siropeuse. On va la laisser refroidir complètement parce que si on ajoute l'alcool trop tôt, il risque de s'évaporer. Lorsque la préparation est bien refroidie, je verse 100 g d'alcool. Et on programme 1 minute 30 sur la vitesse 3. Versez le chocolat dans une bouteille en verre ou alors directement sur des glaçons pour passer à la dégustation. Ça sent bien le chocolat, je vais la goûter en essayant de ne pas me faire une moustache. C'est pas trop fort et c'est très bon. Cette liqueur, vous allez pouvoir la conserver facilement 3 mois à température ambiante. Vous pouvez l'utiliser pur bien glacé sur des glaçons ou alors dans un chocolat chaud pour renforcer son goût. Ça peut être très 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 bon. Mais surtout, vous allez pouvoir l'utiliser dans vos pâtisseries ou alors dans un tiramisu pour remplacer le café. Voilà, cette recette de liqueur de chocolat est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo bien gourmande. Je vous embrasse bien fort. Bye bye !